Nouveau rendez-vous de l'économie sur CICA TV. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Pour commencer, voici un aperçu des sujets que nous allons développer. Télésil Zimbabwe fermé pour violation de licence. L'opérateur mobile a 60 jours pour démanteler ses installations. La lutte contre le braconnage et le commerce illicite s'intensifie au Congo. Cinq tonnes d'ivoire ont été détruites mercredi dans le pays. Enfin, les saumons de Californie ont la vie dure face à la sécheresse qui prend de l'ampleur dans cette ville américaine. Télésil Zimbabwe fermé pour violation de licence selon le régulateur zimbabwean des télécommunications. Eh bien, la licence de Télésil Zimbabwe a été annulée. L'opérateur a un délai de grâce de 30 jours au cours duquel ses abonnés pourront passer à des réseaux alternatifs. Télésil Zimbabwe a par ailleurs 60 jours pour démanteler ses installations. Autre faire marquant de l'actualité économique sur le continent africain, la signature d'un accord de financement de projet d'infrastructure en Guinée équatoriale. Plus de précisions avec Génial Afouda. La Banque publique chinoise Industrial and Commercial Bank of China annonce la signature d'un accord de financement de projet d'infrastructure en Guinée équatoriale à hauteur de 2 milliards de dollars. L'accord signé à l'issue d'une rencontre à Pékin entre le président chinois et son homologue équato-guinéen prévoit un soutien financier à la Guinée équatoriale de la part de la première banque chinoise en termes d'actifs ainsi qu'à des entreprises chinoises actives dans le pays. 142 millions de dollars, c'est le montant émis par la Banque africaine de développement au profit de l'Égypte pour financer le projet d'extension de l'aéroport de Charme, El Cheikh. Composé d'un prêt de 140 millions de dollars et d'un don de 1,9 million de dollars, ce financement de la BAD représente 21% du coût global du projet, estimé à 671 millions de dollars. L'extension de l'aéroport de Charme, El Cheikh, augmentera sa capacité d'accueil à 18 millions par an contre 10 millions actuellement. Le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont décidé d'accorder au Tchad un allègement de dette de 1,1 milliard de dollars, dont 1 milliard devrait être offert par des créanciers multilatéraux et le reste par des créanciers bilatéraux et commerciaux. Cette décision des deux institutions financières s'explique par les progrès du Tchad relatifs aux conditions requises pour atteindre le point d'achèvement de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés, un stade auquel l'allègement de la dette devient irrévocable. L'économie kenyane a enregistré une croissance de 5,3% seulement en 2014 contre 5,7% en 2013. D'après les autorités du pays, cette chute serait due au recul de la production agricole et au ralentissement de l'activité touristique. Mais le gouvernement kenyan prévoit cependant un rebond de la croissance à 6,9% en 2015 grâce notamment à la reprise de l'économie mondiale et à la baisse des cours du pétrole. Direction maintenant le Congo. Les présidents Denis Sassou Nguesso et Idriss Déby ont procédé mecredi à Brazzaville à la destruction de 5 tonnes de défense d'éléphants issus du braconnage et du trafic illicite. C'était en marge de la cérémonie d'ouverture d'une conférence internationale sur l'exploitation illégale et le commerce illicite des produits de la faune et de la flore sauvage d'Afrique. Une conférence qui devrait prendre fin ce jeudi. Rendons-nous maintenant aux États-Unis. La Californie rentre dans sa quatrième année de sécheresse qui met en péril la production des fruits et légumes mais menace également la vie des saumons produits dans cette ville américaine. À cause du manque d'eau dans les rivières, ces poissons ne peuvent plus rejoindre l'océan et sont transportés en camions. Les images. Nous sommes à l'extrême nord de la Californie, dans la plus grande ferme aquacole de l'État. C'est dans cette région que les saumons sauvages du Pacifique viennent pondre leurs oeufs en hiver. En temps normal, ces bébés saumons sont relâchés quatre mois plus tard dans la rivière pour commencer leur descente jusqu'à l'océan. Mais cette année, à cause de la sécheresse, le voyage se fera en camion. Combien de kilos il nous reste à charger, Joe ? 180 ? Donc on a déjà presque 300 kilos dans le camion, c'est bien. Aujourd'hui, Brett doit charger 600 000 poissons dans ses camions citernes remplis d'eau réfrigérée. Si on les relâchait ici, ils se retrouveraient dans une rivière avec un niveau trop bas et dans de l'eau trop chaude. Ça engendrerait du stress chez les poissons et surtout, il serait très facile pour les prédateurs de les attraper. Alors pour leur donner une chance de survivre, on les transporte en camion sur un peu plus de 300 kilomètres jusqu'à la baie pour qu'ils puissent commencer leur voyage dans l'océan Pacifique. À la nage, les saumons mettent trois semaines pour rejoindre l'océan. En camion, le voyage ne durera que quatre heures. Destination, la baie de San Francisco. L'opération coûte cher. Au total, 12 millions de petits saumons vont être ainsi convoyés. Mais l'enjeu économique est important, car l'industrie de la pêche en Californie rapporte 1,3 milliard d'euros chaque année. Ce n'est pas comme cela qu'on procède d'habitude, mais c'est la meilleure solution qu'on a trouvée dans ces conditions. Au moins, on devrait continuer à avoir des saumons à pêcher dans l'océan. Après quelques heures d'acclimatation dans ces filets, les poissons retrouvent leur liberté. Le Pacifique n'est plus qu'à quelques kilomètres. Seule incertitude, ces jeunes saumons transportés en camion auront peut-être du mal à retrouver leur chemin dans trois ans, lorsqu'ils devront remonter la rivière pour aller à leur tour pondre leurs oeufs. Le carité, une filière d'avenir au Bénin, c'est ce que nous apprend aujourd'hui le quotidien. Et pour en débattre, nous allons retrouver tout de suite mon confrère Kazimik Pédiop. Ravi de te retrouver Kazimik Pédiop. Bonjour Inès. Comment vas-tu ce matin ? Très bien. Alors, pourquoi la promotion du carité béninois ? Il faut dire que des informations reçues des industries cosmétiques européennes, américaines et asiatiques, la qualité du carité béninois est très prisée à l'extérieur. Et aujourd'hui, cette filière doit nécessairement connaître une certaine promotion afin de pouvoir offrir tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays une meilleure qualité pour l'économie et aussi pour ces industries qui réclament, qui en raffolent à l'extérieur. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, forcément, il faut aller vers la promotion de ce produit-là. Et mieux, le carité représente le troisième produit d'exploitation à part le coton et la nakade au Bénin. Alors, comment justement est organisée cette promotion de la filière carité au Bénin ? Il faut dire qu'avant l'année 2010, il n'y avait aucune mesure d'accompagnement des différents acteurs de la filière, notamment les femmes qui sont beaucoup dans cette activité. Le produit est retrouvé au niveau de la zone septentrionale du Bénin et aussi au niveau du centre, notamment dans les villes, comme Djougou, à 450-500 kilomètres de Cotonou. Et c'est les femmes qui vont dans les champs tous les matins cueillies ou bien ramasser le noix. Et puis, ils viennent à la maison sécher durant des jours. Et puis, voilà, l'activité était comme ça jusqu'en 2010, où quand même le gouvernement actuel a donné une certaine visibilité à ce produit. Bien évidemment, c'était dans le cadre de la promotion de 13 produits agricoles que le gouvernement a bien voulu promouvoir pour pouvoir permettre d'impulser quand même une certaine dynamisme à l'économie béninoise. Donc, le carité a bénéficié de cette assistance-là au niveau du gouvernement. Et depuis 2010, il y a quand même une certaine amélioration de la production du carité au Bénin. Alors, que vaut justement le carité dans la balance commerciale au Bénin ? Aucune trace n'a été retrouvée dans la balance commerciale, tout simplement parce que la filière est mal gérée, est mal organisée. Je l'ai dit tantôt, ce n'est qu'en 2012 qu'on a commencé par sentir un certain intéressant du gouvernement à la filière. Donc, jusqu'à la date récente, le produit est utilisé de façon artisanale. Comme je le disais, c'est les femmes qui vont cueillir cela, ramènent ça à la maison. Et puis, à travers des pratiques traditionnelles, ils essaient d'en extraire, soit la bande qu'elles essaient d'exporter ou bien vont jusqu'à la production du beurre de carité qu'on utilise dans nos marchés locaux, dans nos marchés. En cosmétique aussi. Donc, jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune trace de l'exportation de ce produit-là. Alors que ce produit pouvait générer beaucoup de devises à l'État béninois, pouvait générer beaucoup de valeurs ajoutées à l'économie béninoise, en ce sens qu'aujourd'hui, on pouvait quand même avoir, avec les opérateurs économiques que nous avons, on pouvait aller jusqu'à la transformation, au produit fini cosmétique de ce produit-là. Et pourquoi pas ? Le produit, déjà à l'étape nature, pouvait déjà engendrer des jus de fruits, parce que le produit se présente sur deux aspects. D'abord, à la cueillette, vous avez un produit agroalimentaire qui peut être consommé au frais. Et après cela, vous avez le séchage qui donne finalement le produit cosmétique. Donc, voilà par exemple des atouts économiques que le Bénin, que les opérateurs économiques, ne voient pas encore venir. Et forcément, le gouvernement a pris les taureaux par l'économie. Sept, les mesures s'est encore embrionnées. Seulement environ 4,8 milliards ont été injectés dans la filière pour quand même permettre aux femmes de mieux s'organiser, de mieux se mettre en coopérative pour pouvoir le faire. Mais toujours est-il que ça ne répond pas encore à une exploitation à grande échelle du produit au Bénin. On a quand même quelques sociétés, quand même béninoises, qui transforment le beurre de carité, surtout en cosmétique, et qui font de l'exportation. Je prends par exemple Natura, qui le fait depuis quelques années. Natura le fait, mais lorsque vous prenez Natura, c'est juste à échelle sous-régionale. Ces produits sont juste consommés au niveau du Bénin, dans certains pays de la sous-région. Même aux États-Unis ? Aux États-Unis, oui, mais cela n'est pas encore à grande échelle, comme le coton par exemple, ou bien comme l'anacade, où la demande est forte, où le produit est d'abord disponible. Parce qu'il faut aussi noter cela. Aujourd'hui, l'arbre de carité est sous menace de l'avantage des arbres pour la production du charbon. Parce que le charbon issu, le charbon de feu bien évidemment, issu de ces tables-là, est meilleure qualité par rapport aux autres essences de la forêt. Donc forcément, ce table-là est menacé. Donc le produit n'est pas encore disponible en quantité. Il y a cette structure-là qui essaie quand même de valoriser le produit. Mais l'exportation ou la production industrielle n'est pas encore à échelle économique comme cela se doit. Et c'est pourquoi on ne retrouve pas les documents dont nous avons disposé jusqu'en 2013, les comptes certifiés du Bénin. Nous ne retrouvons aucune trace encore de carité dans la balance commerciale du Bénin. Et ça s'écria lorsqu'un produit se réclame troisième produit d'exportation et qu'on n'a pas encore cette trace dans la balance commerciale. Ça pose forcément un problème. Et comment est-ce que vous voyez l'avenir de cette filière carité au Bénin ? C'est déjà de multiplier des structures comme Natura, une centaine, un bon milieu de... De créer de la concurrence. De créer de la concurrence afin qu'ils améliorent déjà ce qu'ils font. C'est déjà bien ce qu'ils font, mais il va falloir l'améliorer et pouvoir mettre ces produits-là à la disposition des Africains déjà et aussi de la communauté internationale. Et par ailleurs, il va falloir aussi que l'État investisse, par exemple, pour la régénération des arbres. Parce qu'aujourd'hui, on fait la promotion de l'espace vert, mais on ne pense pas encore aux essences de carité dans les politiques de reboisement au niveau de nos communes. Donc forcément, l'État doit investir beaucoup plus dans cette filière-là et réorganiser la filière autour des acteurs locaux et aussi au niveau des opérateurs qui nous sont venus de l'extérieur. Merci beaucoup, Kazmi Pédior. Le thème de notre discussion d'aujourd'hui, je le rappelle, c'était le carité, une filière d'avenir au Bénin. Merci pour toutes les explications que vous avez bien voulu apporter à cette émission. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition du Journal de l'économie. Merci de nous avoir reçus chez vous. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501